Musique Le chantier du code du travail est officiellement lancé. Une réforme à haut risque, elle prévoit de laisser syndicats et patronats négocier les conditions de travail et les salaires. Pour un salarié du public, la retraite est calculée à partir des 6 derniers mois de salaire. Pour le privé, les 25 meilleures années. Emmanuel Macron ne veut plus qu'un seul régime pour tout le monde. Terminer les spécificités selon le métier. Le ministre de la Santé annonçait qu'elle réfléchissait à la possibilité de rendre obligatoire 11 vaccins. Argument avancé, la recrudescence de certaines maladies qui peuvent potentiellement être dramatiques. Le gouvernement souhaite mettre en place un système de prérequis en clair, une forme de sélection pour pouvoir postuler à certaines filières. Il faut à la fois réduire le déficit à 2,7% du produit intérieur brut, donc faire des économies dans les dépenses publiques de 20 milliards d'euros, et baisser la pression fiscale de 11 milliards d'euros. Une loi, à l'automne, simplifiera les procédures, en particulier dans les bassins d'emploi les plus dynamiques. Les procédures de permis de construire seront accélérées, les recours abusifs sanctionnés. Pour cet élu, l'annulation de 300 millions d'euros de dotation de l'Etat est un nouveau coup dur. Une nouvelle réforme sociale, celle des emplois aidés, le coût de rabot qui fait mal. L'objectif est de refondre un dispositif complexe, coûteux, 3 milliards d'euros par an en moyenne, et jugé inefficace par la Cour des comptes.